Bonjour à tous et bonjour à toutes amis fantômes ! Donc on se retrouve pour l'épisode 3 du let's play de Murdered Soul Suspect. Dans l'épisode précédent on avait retrouvé la jeune fille, on s'était aperçu qu'elle voyait les fantômes et les entendait. Et apparemment, quand on a voulu la suivre à la fin, elle a crié sur nous et ça nous a repoussé. Peut-être aussi le tueur qui s'appelle le hurleur, peut-être qu'il peut voir les morts, il peut peut-être hurler sur les morts. Pour l'instant je divague mais bon. Donc on va y aller. Donc on doit descendre. Hop, je vais reprendre le chat. Non ça fait rien. Ah là-bas. Merci le chat. Elle est descendue l'ascenseur là. Non, pas là-bas. Attends ! Reviens ! Mais tu pars déjà. Oui, désolée. Je reviendrai. Ne m'attendez pas. Fais attention à toi mon enfant. Je ne sais pas si c'est à cause de ça ou à cause de nous qu'on a dit reviens. Non mais... Elle a fait un... Oh merde ! Qu'est-ce qui te prend ? Non, non, non... Quand elle sera calmée, je lui demanderai pourquoi elle a besoin de rester ici. Détournez l'attention, vous pouvez activer certains objets pour détourner l'attention des démons et les rendre vulnérables, par exemple, les corbeaux peuvent s'avérer très utiles. Ah bah voilà à quoi ils servaient les corbeaux. Diversion de tournée attention des démons. Et puis maintenant, exécuter le démon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon sang, et maintenant ? Sous-titrage Société Radio-Canada Quel indice pourrait m'indiquer sa destination ? Mobile du tueur, identité du tueur, témoin en fuite, hurlement puissant. Non. Aller, pars, va chercher mon carnet au poste et ne te retourne pas. Elle va au poste de police pour voler un carnet. Elle passera inaperçue. Merci. Qu'est-ce que sa mère bossait pour la police ? Très bien. Comme tu voudras. Il est temps de retourner au poste. Ouais. Donc faut aller au poste de police. Merci. 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 Alors comment on fait pour retourner au poste de police ? Ça doit faire mal de se faire faire un tatouage. Le policier en avait des tas. C'est quoi déjà ce jeu, avec la fille qui pile et tombe ? Difficile de croire qu'un flic s'est fait tuer ce soir. C'est tellement calme, vraiment paisible. C'était quoi ça ? Tout ce qui se cache dans l'ombre nerveuse. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? J'aimerais trouver plus de plaques historiques. J'ai l'impression qu'on nous observe. Si personne ne l'arrête, est-ce qu'il va continuer comme ça et massacrer toute la ville ? Je ne pense pas qu'il n'y ait qu'un seul meurtrier. Tous des imitateurs. Il n'y a rien par là. Ouais, merci. Parce que... Une rupture difficile ? C'est qu'un salaud. Il m'avait dit qu'il aimerait toujours. Et maintenant, il va en épouser une autre. Il m'a trompé avec elle. J'ai toujours pensé qu'il y avait quelqu'un d'autre. C'était elle. Qu'est-ce que ça peut faire ? Il est passé à autre chose. Tu devrais en faire autant. Je ne peux pas. Pas avant de connaître la vérité. S'il vous plaît, je dois savoir. Dans un sens comme dans l'autre. D'accord. Je vais me renseigner. Bonjour. Il est évident que cette femme a le cœur brisé. Je lui ferais mieux de découvrir... Je ne sais même pas pourquoi elle s'est tuée. Tout semblait aller pour le mieux. C'est sûrement pour ça que je suis si nerveux avec Susanna. Et en fait, si elle n'avait pas sauté du haut de cette falaise, je n'aurais jamais rencontré mon âme sœur. C'est compliqué. Il a donc rencontré cette fille après la mort de son ex. Est-ce qu'il pense toujours à elle ? Est-ce la raison pour laquelle il est si indécis ? Je ne peux pas lui en vouloir. Le pire, c'est que sans ce qui s'est passé, je ne lui aurais jamais adressé la parole. Il avait l'air tellement malheureux. Il avait vraiment besoin de parler à quelqu'un. Je n'avais pas prévu de tomber amoureuse de lui. La vie est pleine de surprises. En fait, elle cherchait seulement à la réconforter. Elle ne pensait pas que ça irait aussi loin. Je ne sais pas. On dirait que tout est basé sur un quiproquo. Je ne sais pas comment elle va le prendre, mais je suis sûr que je finirai par le savoir. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ne te trompent pas. La mauvaise, c'est que c'est ton suicide qui les a rapprochés. Alors ? Il m'aimait vraiment ? On dirait, oui. J'ai fait une terrible erreur. Il pense encore à toi. Au moins, maintenant, tu peux être sûre qu'il ne t'oubliera jamais. C'est vrai. J'aurais dû... lui faire plus confiance. Ça aurait pu être moi, sa fiancée. Enfin, ce qui est fait est fait. En tout cas, merci pour tout. J'aimerais trouver plus de plaques historiques. J'ai l'impression qu'on nous observe. J'adore le fait qu'on peut se rendre partout à pied dans cette ville. Il pourrait mettre des caméras de surveillance, comme en Angleterre. Oui, ce serait pas con, ça. Oh, le petit ralentissement. C'est bizarre. Pourquoi les maisons sont en feu ? J'adore le fait qu'on peut se rendre partout à pied dans cette ville. Il pourrait mettre des caméras de surveillance, comme en Angleterre. Ok, les gens disent un peu toujours la même chose. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse les quêtes secondaires, c'est-à-dire aider les fantômes à aller dans la lumière. Ou si, si vous voulez que je fasse que l'Histoire. ... ... ... ... Qu'est-ce que qui dit ce cantonné au truc, au mode histoire, ça fait que j'oublie, je fais pas tous ces conneries là, enfin tous ces trucs là. Sous-titrage MFP. Si on marchait un peu plus vite, si on croisait le meurtrier, je sais pas ce que je ferais. Ben moi je sais, soit tu meurs, tu tues, les deux. Il y a un truc là-bas, je sais pas comment on fait pour y aller. Peut-être plus tard. Il y a rien par là. Ok, bon, on va aller au commissariat. Je vais pas passer tout mon épisode dessus. Ah bon, on y est. C'était quand ces procès ? Au 19ème siècle ? Je devrais m'intéresser davantage à l'histoire. Ça me fait un drôle d'effet de revenir ici, maintenant. Cet endroit auquel je m'étais raccroché quand j'étais au fond du trou, quand je m'étais retrouvé brutalement seul. Marrant comme l'histoire se répète. Mais ce soir, il utilisait un flingue pour la première fois. Ce salaud a une nette préférence pour le corps à corps. Donc rappelez-vous, surtout ne l'approchez pas de trop près. Chef, si on ne peut pas l'approcher, comment on l'arrête ? Souvenez-vous de l'entraînement. Désormais c'est un tueur de flics, tiré sans sommation. Le QG du Crier des morts. Non, chef. Je vous assure que moi aussi ça m'intéresse. Non. Pas de suspect pour l'instant, chef. Votre commandement laisse à désirer, lieutenant. Peu importe qui a laissé Ronan y aller seul. Vous êtes responsable. Nous avons perdu l'un des nôtres. Et vous me dites que vous n'avez aucun suspect, aucune piste ? Écoutez, capitaine, il portait des gants et visiblement il n'a rien touché dans l'appartement, mis à part la poignée de la porte d'entrée. Il n'a laissé ni empreinte, ni fibre, ni rien qui nous permette de l'identifier. Et si vous vous imaginez que j'ai pas envie de le faire payer, vous vous trompez méchamment. Maîtrisez-vous, Rex. Tout le monde sait qu'il était votre beau-frère. Pas la peine de le répéter. Mais si vous relâchez encore votre attention, d'autres policiers vont suivre Ronan. Vous me comprenez ? Retrouvez ce mec, au moins un indice qui nous le serve sur un plateau. Vite. On est dans l'ordre. Oui, compris, chef. Nice. Sous-titrage ST' 501 Affiche des personnes disparues. Il n'a pas encore dérapé, mais il le fera. Où est ce fichu dossier du crière des morts ? Je l'ai laissé dans mon bureau ? Arrivée du corps à la morgue à 20h. Mon corps est ici. Je suis en train de préparer l'autopsie. En cause du décès, on attend des résultats de l'autopsie. En cause du décès, je me suis fait flinguer. Analyse préliminaire, pas de fibre ni de sang du suspect. Aucune expertise laissée sur les yeux. Il n'a pas encore dérapé, mais il le fera. Il faut faire confiance au département. Les flics se serrent les coudes. On a aussi pour le débloquer du médecin. Et non, il ne saura pas la bonne chose. Alors, en proximité, 1". ...mètre 90. Atletique, blanc. Bleu. Trains. Pour toujours. Un masque. Bah oui. J'aimerais pouvoir dire que c'est le truc le plus bizarre que j'ai vu ce soir Leur traumatisme de la nuque et de la ringue s'est probablement causé par la nuque Pourquoi il est attaché à ce petit humain ? Qu'est-ce qui pourrait le faire se souvenir de ce qu'il devrait faire ? La police dans une impasse, avis de recherche, suspect dans l'affaire du crieur Une carte de mort d'un crieur Signature sur la vue du crime Symbole familier Lié entre les meurtres Non De recherche De recherche aaa la la Il me faut des infos sur les locataires disparus. Alors, 40 ans, 15 ans, alerte. J'ai plus rien à apprendre ici. Je ferai mieux de trouver ce témoin. Fouillez le cul. Dans le commissariat de police, il faut trouver des mousquies. Il adore faire ça. Eh Vaxter, tu suis toujours les délires de ta bonne femme mystique ? Tu sais très bien que je crois pas au surnaturel, mais elle tient quelque chose. Les résultats ne mentent pas. Si t'as une meilleure idée... Supreneur. J'affirme rien, mon gars. Je suis pas de la criminelle. J'y ai commencé il y a à peine six mois. Est-ce que... Est-ce qu'on est en sécurité ? Genre, souvent ? Non. Faut pas exagérer. Regarde-moi. Pas tant de service, mais pas des... Pour un choc, par contre. Certainement parce que c'est si rare, justement. Ouais, enfin, ce serait pas mieux si c'était plus fréquent. J'aimerais aller sur le terrain un jour, mais... J'espère vivre assez longtemps pour toucher ma retraite. Est-ce qu'on est en sécurité au poste ? C'est bon. C'est bon. La plupart du temps, dans une ville aussi paisible, y'a rien à craindre. Mais Ronan, quand même. Qui aurait cru ça ? Parfois, j'aimerais bien être derrière un bureau. Je suis content de pas être à la criminelle. Vivement qu'on arrête ce cinglé. Il doit bien y avoir un moyen de l'arrêter, non ? Ce meurtrier me fout les jetons. Est-ce qu'une équipe d'intervention pourrait en venir à bout ? Genre les mecs, ils ont le poster de Justocos 2 dans le commissariat de police. Ah, mais j'ai fait le tour. Je vais aller voir par là. Il faut faire confiance au département. Les flics se serrent les coudes. C'est juste un boulot. Faut pas se laisser impressionner. Ouais, j'ai l'impression que... C'est toujours la même chose. Il faut faire confiance au département. Les inspecteurs récoltent toute la gloire. Comment Ronan a pu devenir inspecteur aussi vite ? ... ... ... ... ... ... ... C'est parti. 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 Alors comment je peux faire pour l'aider ? Comment je fais pour le bouger, lui ? Ah, comme ça. Ok, c'est bon. Je parie que ce truc date de l'Antiquité. C'était quoi ? Mais fais gaffe. C'est pas censé faire ça. Allez, bouge. Ils sont pas bons, les flics. Bien joué, petite. Comme pas un avion, ok ? Et t'as besoin de moi pour trouver son bureau. Interdiction de lire dans mon esprit ou d'avoir des pensées glauques, ok ? Je pense qu'on sera quitte après ça. Ok mec, sors de là. C'est bon. Bouge pas, je m'en occupe. C'est bon. Je pense que c'est bon. J'ai une heure. C'est bon. ... ... C'est bon. ... ... ... ... ... ... On va aider la cause C'était là où je crois que je m'en occupe Mais qu'est-ce qu'il y a ? Reste baissé mais va plus vite que ça C'est pas passé loin ? Où ils sont tous ? Les inspecteurs travaillent de jour Bon, où est l'ancien bureau de Baxter ? Dans le couloir du fond, sur la droite C'est bon C'est bon ... 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 Eh, tu peux écouter le message vocal ? Ok. Baxter, je t'ai dit que je te retirais l'affaire. Je veux tous les dossiers dans mon bureau avec le carnet de la médium, et vite ! Rex réclamait le carnet, donc il est probablement encore ici. Bien. Qu'est-ce que j'ai loupé ? Allez, on doit trouver ce carnet. Je veux bien, mais... Qu'est-ce que cette traceuse ? Une marque... Projeter, dessiner... Donc, une marque... Comment est-ce que je prends au râtelier ? Un privé... Un râtelier bouge... Il doit y avoir une sorte de loquet à l'intérieur. Je ferais mieux de lui en parler. Je crois que je l'ai trouvé. Fais voir. Il y a un bouton sur le côté du râtelier. Ouais, t'as raison ! Dis-moi que tu comprends la signification de tous ces symboles. Oui... Enfin... C'est bizarre, la dernière chose qu'elle a écrite, c'est « Il sait qui je suis ». Oh non, ça prouve qu'il était sur sa trace. Tu n'en sais rien. Allez, on devrait partir. Merde ! Hé, c'est quoi ça ? Le musée... Étrange... Qu'est-ce que ça fait là, ça ? J'en sais rien, mais... Prends-le, on verra plus tard. Plus ça ressemble à ce qu'on voit dans la rue. Il est tout prêt. Je vais par là. Toi, dans le bureau du fond. Ok, faut qu'on bouge. Te fais parférer. Go, go ! C'est quoi ? Meure. Voilà. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Orgouille ! À toute salle, c'est quoi ? Qu'est-ce que tu veux te faire ? Et puis, on ne peut pas đi, toi ? Allez, chit, vite. Allez, chit, vite. Pfff, imbécile. Même quand il avait raison, il avait tort. Je vais voir si la voie est libre. Rex. Qui c'est ? Un flic qui doit pas te voir. Bon, tu vas devoir foncer vers cette pièce là-bas. Mais à tôt mon signal. Hé, lieutenant, une seconde. Vous savez ce qui a déclenché l'alarme ? Go, go, go. Une jeune délinquante s'est échappée. Une équipe passe l'immeuble au plein d'ins. Et elle s'appelle Oudini ? Ses pièces sont verrouillées de l'extérieur. On le saura quand on l'aura attrapée. Sinon, je voulais vous dire, Ronan était vraiment un super flic. La fierté de la police. Je déteste les hypocrites. Non, je le pense et je ne vois pas l'intérêt de dire du mal des morts. Son insigne, il le portait comme un symbole d'autorité. En se disant que ça compenserait toutes les conneries qu'il avait faites. Il cherchait à se racheter. Ou mieux, à prouver qu'il n'était pas celui qu'on croyait. Je comprends pourquoi la plupart d'entre vous pensaient que sa place était derrière les barreaux et pas devant. Et peut-être que vous aviez raison, mais il était honnête. Il pouvait vous dire la vérité en vous regardant dans les yeux. Sans flancher. Ce type de courage est une qualité rare. Ce n'était pas un citoyen modèle. Mais au moins, il n'a jamais cherché à cacher qui il était. Désolé, chef. C'est dur pour toi. Qu'est-ce que j'ai dit sur les hypocrites ? Bon. Mais attends, c'est quoi cet endroit ? Le sujet de l'affaire du Crieur. Il y a tous les éléments de l'enquête. Bon, j'ai eu ce que je voulais, alors... Salut ! Si tu continues à la jouer solo, tu vas finir par te faire des sangs. Et si on se disait plutôt... Merci, au revoir. Un chier. Bon. 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 Il y a des ralentissements, je ne sais pas pourquoi, des petits friezes. Tu ne peux pas t'en aller comme ça. Si tu es si intéressé par l'affaire, va trouver tes indices. Tu ne retrouveras pas ta mère sans moi. Quoi ? Allez, pars, va chercher mon carnet au poste, ne te retourne pas. Attends, écoute. Le carnet de ta mère peut aider à trouver le tueur. Mais il ne nous dira pas ce qui lui est arrivé à elle. La seule solution pour nous deux, c'est de trouver l'identité du tueur. J'ai besoin d'aide dans le monde des vivants, et toi, t'as besoin d'un inspecteur. Sa dernière affaire ? Le cimetière d'Ashland Hills, personne ne le voit, mais il est là. Quoi ? Je ne sais pas, je crois... Je crois que ma mère pensait qu'il y avait une affaire liée aux crieurs. Pas les flics. Ok, alors on va là-bas, Ashland Hills. On ? Allez, on a besoin l'un de l'autre. Je crois que c'est surtout toi qui a besoin de moi. Bon, allez, partenaire ? Ok, pour l'instant. L'instant, ça me va très bien. Ronan, je m'appelle Ronan O'Connor. Et moi ? Jerry. Sérieusement ? Et Ronan, c'est mieux peut-être ? Quoi, tes parents ont pris pour un type du Moyen-Âge ? On va vraiment dans un cimetière alors ? Ouais. Euh, j'ai un truc à faire avant. On se retrouve là-bas. Non, 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 non. Pas question que je te laisse filer. Si tu me suis, j'annule notre accord. Si ça doit se faire, je te rejoins là-bas. Sinon, tant pis. T'as intérêt à te pointer au cimetière, petite. T'es la seule vivante qui puisse m'aider. Non, mercredi. Qu'est-ce qu'elle fait là ? Donc, on va s'arrêter là pour cet épisode. Pardon. Euh... C'est cool. Franchement, j'aime beaucoup pour l'instant le jeu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Euh... Alors, je vous dis merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et à très bientôt. Allez, à ciao les amis.